Bonjour et bienvenue à Serafaire H88.1-106.7 à la question métier avec mon ami Marco Vélgendaire. Bonjour à notre quatrième épisode. Bonjour Dan, ça va bien, merci et toi? Très bien, merci. On continue avec notre épisode, tu commences le sujet. Oui, donc peut-être revenir ou faire un petit résumé très, très rapide du dernier épisode. Donc, on avait couvert la période 1632 à 1663, donc la période où il y a vraiment le début de l'enracinement des colons français dans la vallée du Saint-Laurent, après le retour, donc une fois que les frères Kirk qui avaient pris Québec durant trois ans, avaient laissé la ville donc aux Français à nouveau. Et on a pu apprendre comment les Français ont finalement fait venir des familles, ont commencé à coloniser, à peupler la vallée du Saint-Laurent. Et on a couvert cette période-là, la mort de Champlain. Et on réalise également donc comment les Canadiens ont pris racine sur le territoire, ont appris les voix des Amérindiens pour vivre sur le territoire. Et donc, on a pu faire le tour de cette période-là. Alors, pour cet épisode-ci, on va continuer donc de remonter le fil du temps et on va se rendre donc avec le début des années 1660, 1663 pour être plus précis, avec l'instauration donc d'une colonie royale quant à la Nouvelle-France. Alors que jusqu'à ce moment-là, la colonie était plus un monopole privé qui était une sorte de monopole mercantile qui était basé sur la traite des fourrures. Donc, dans ce contexte-là, on avait la compagnie des 100 associés qui avait été créée par Richelieu en 1627. Et donc, dans ce contexte-là, il y avait toujours, mettons, une certaine réticence de peupler le territoire parce que pour les investisseurs de ce monopole-là, il n'y avait pas de retour sur investissement à court terme. Donc, il y avait peu d'intérêt à coloniser et à défrayer les coûts pour faire venir des familles et des colons. Donc, on est passé à 700 colons en 1650. Il y a eu une croissance naturelle de la population qui s'est rendue à 3000 habitants en 1663. Sauf que pendant la même période, au même moment, on avait environ 60 000 colons dans les colonies anglaises. Donc, on voit qu'on était pratiquement 20 fois moins nombreux. Donc, dans la course démographique, la Nouvelle-France accusait un retard qui représentait une sorte de fragilité devant la capacité de garder le pays sous le contrôle français et la colonie. Donc, à partir de 1663, la France était dans une position dominante en Europe et Louis XIV et son ministre, qui était Jean-Baptiste Colbert, qui était en position depuis quelques années, ont décidé de prendre charge personnellement de la colonie et, disons, de tout revamper l'administration de la colonie dans le but, disons, d'en faire une colonie qui allait être plus indépendante économiquement et qui allait pouvoir croître avec le temps. Donc, on va, d'une part, créer une sorte de réorganisation administrative. Le gouverneur général va demeurer. Il va y avoir une figure qui va s'appeler l'intendant qui, lui, va s'occuper davantage du déploiement économique, des affaires internes de la colonie. En tout cas, le gouverneur général s'occupait davantage des relations externes, des affaires diplomatiques militaires. Donc, le plus célèbre des intendants, ce sera Jean Talon, qui est le premier. Je pense qu'on connaît assez bien Jean Talon comme étant un homme qui a joué un rôle important dans le développement de la Nouvelle-France. Alors, on n'a pas besoin d'aller trop dans le détail devant ce personnage-là, mais il a joué quand même un rôle important. Et donc, de 1663 à 1673, il va y avoir beaucoup de fonds qui vont être injectés dans la colonie pour introduire des soldats et des milliers de colons. Donc, ça sera une période d'immigration massive la plus importante pour l'époque de la Nouvelle-France. Et ça, ça va avoir comme résultat de transformer la vallée du Saint-Laurent dans une série d'établissements comptoirs, disons, beaucoup plus dédiés aux traiteurs et aux missionnaires. Et là, ça transformait la colonie davantage dans une communauté européenne en Amérique. Alors, on transformait, disons, le tissu social de la colonie. Et donc, le vaste programme qui a été mis en place visait à développer économiquement la Nouvelle-France pour pouvoir la rendre plus autonome. Et aussi, ça visait, donc, parmi les obligations, ça visait à maîtriser la menace iroquoise. Parce que, comme on a vu dans le dernier épisode, il y avait, donc, des guerres franco-iroquoises qui étaient là de manière intermittente. Et, mettons, la Ligue iroquoise menaçait carrément la survie de la colonie en faisant des raids au nord et en allant capturer des canaux qui se promenaient entre les pays d'en haut, les Grands Lacs et la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'était une priorité pour Colbert. Alors, quand ils vont décider justement de prendre en charge la colonie, en 1665, on va envoyer plusieurs compagnies de troupes régulières françaises, dont la fameuse compagnie Carignan-Salière, qui totalisait près de 1 200 soldats. Et on va utiliser cette force-là pour essayer de mater, disons, la menace iroquoise. On va tenter en janvier 1666 d'aller au-devant des Iroquois. Ça va être un échec. Donc, on apprend à la dure, à faire la guerre en Amérique, qui n'est pas tout la même chose que de la faire en Europe. Et on va, heureusement pour les Français, les Hollandais vont leur offrir un sanctuaire dans cette expédition-là. Et beaucoup de blessés vont devoir leur vie, finalement, aux Hollandais dans cette expédition-là. Et à l'automne suivant, en 1666, donc, le seigneur de Tracy, qui était le dirigeant de la dirigement Carignan-Salière, va diriger une de ses troupes, une milice de 400 Canadiens, au pays des Mohawks. Et donc, cette fois-ci, devant l'avancée des troupes françaises-canadiennes qui avançaient au son des tambours, donc, quelque chose d'assez impressionnant, les Mohawks vont décider de fuir et de fuir la scène, finalement, pour éviter de combattre une force aussi massive. Et donc, devant les dégâts qui seront créés, parce qu'ils vont brûler le village, très peu de morts pour cette expédition-là. Il y a quand même des dégâts qui vont menacer le bien-être, disons, la survie des Mohawks. Et devant cette menace-là, ils étaient aussi affectés par les épidémies et aussi étaient aux prises en guerre avec leurs voisins à l'est, au sud et à l'ouest. Les Mohawks et la Ligue Iroquoise, finalement, vont décider de conclure une paix avec les Français à l'été 1667. Et donc, ça va être une paix qui va durer 18 ans. Et dans ce contexte-là, la vie a pu reprendre un peu plus son cours dans la vallée du Saint-Laurent. Et ça va permettre, justement, d'avoir un influx d'immigrants qui vont venir, d'avoir aussi la traite des fourrures qui reprend de manière plus substantielle. Alors, donc, revenant à ce régiment Carignan-Salière qui avait été envoyé, on va offrir aux soldats de ce régiment-là de rester au pays, puis de coloniser. On va les placer de manière assez importante autour de la rivière Richelieu. Donc, c'était une façon aussi de s'assurer qu'il y ait une zone tampon où il y aurait des résistants à toute tentative iroquoise de remonter le Richelieu, de menacer la vallée. Alors, c'est près de 400 soldats, donc des officiers avec leurs soldats qui vont se voir octroyer des seigneuries autour de la rivière Richelieu. Et ils vont devenir, finalement, des colons à part entière de la Nouvelle-France. Et donc, on va avoir environ, donc on a 3000 immigrants français qui débarquent, donc entre 16-32 et 16-63. Et ça, c'est un petit aparté ici que je fais. C'est 80 % de ces gens-là étaient des hommes. Alors, l'arrivée massive, donc déjà, il y avait une grande, grande majorité d'hommes. On parle de six hommes pour une femme dans la colonie. Fait qu'il y a un grand déséquilibre des sexes. Et là, l'arrivée de colons militaires va accentuer encore davantage ce déséquilibre-là. Et donc, d'une part, je vous laisse aussi deviner qu'est-ce que ça représente quand il y a le temps de penser, disons, à ce que les jeunes hommes qui étaient présents dans la colonie aspiraient quand ils partaient dans les bois, quand ils allaient faire des voyages de traite dans un monde autochtone qui était rempli de femmes, qui étaient libres et où la notion de péché sexuel, ça n'existait pas. Donc, je vous laisse deviner un peu quel genre de scène ça permet de créer. Mais c'est sûr qu'on y voit là une condition qui est absolument centrale au métissage qui s'est produit en Nouvelle-France. Et ça, on va y revenir dans des épisodes subséquents pour comprendre les conséquences d'un contexte comme ça où les hommes étaient attirés par les bois autant pour l'appel de la liberté que l'appel de l'éros. Donc, dans ce contexte-là, on sait qu'Holbert est conscient de ce déséquilibre-là et j'entends qu'on va tenter de faire venir des femmes autant que possible. Et là, contrairement à la croyance ou le mythe populaire, ces femmes-là n'étaient pas des prostituées ou des femmes aux mœurs légères. C'était plutôt des orphelines qui étaient présentes dans les orphelinats, des orphelines de bonne famille. Et on a ratissé finalement les orphelinats de France pour aller voir des femmes qui allaient avoir ce qu'il fallait pour s'installer dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, on leur promettait une terre cultivable, des outils, un mari évidemment qu'on pouvait marier puis une dot de 20 livres aussi. Et donc, ça a convaincu plusieurs femmes, plusieurs jeunes femmes de venir faire le saut en Amérique. Et donc, il y a eu près de 800 filles du roi qui ont fait le voyage durant la période 1673-1673. Et ces femmes-là, quand elles sont arrivées au pays, très rapidement, se trouvaient maries. Et ça a permis, disons, de réduire le déséquilibre sans l'éliminer. Mais au moins, il y avait un influx de femmes qui a vraiment donné un coup d'élan ou un coup de bord, disons, dans la capacité de la population coloniale de vraiment prendre racine et se multiplier. Et également, dans la même période, il y a des familles de colons qui ont été invités à s'installer et aussi des centaines d'engagés. Donc ça, c'était des jeunes hommes plutôt qu'ils étaient en santé et dans un contexte un peu de contrat de servitude, on offrait trois ans de sa vie pour travailler dans la colonie. En retour, ils étaient nourris, logés et recevaient un petit salaire et donc ils allaient se charger des travaux lourds de la colonie, construire les ponts, les routes, toutes ces choses-là. Et généralement, ces jeunes hommes-là venaient des centres urbains de France, c'était des artisans qui, donc, avaient des conditions de vie qui étaient assez difficiles en France et pour qui, donc, le sauveur de l'Amérique constituait un Paris qui en valait la chandelle. Alors, c'est des centaines de ces jeunes hommes-là qui sont venus et au bout de trois ans, bien là, on leur donnait, on leur octroyait une terre, ils pouvaient se marier, on est une famille et vraiment commencer à prendre racine et donc, soit qu'ils décidaient de cultiver ces terres-là, devenir un habitant, dont on va parler dans quelques minutes, ou devenir coureur de bois, aller traiter avec les Amérindiens dans les pays d'en haut. Donc, il y a eu cet influx-là de jeunes hommes qui sont vraiment, disons, les pères de la nation franco-nord-américaine. Le déséquilibre va perdurer quand même, c'est un peu moins pire, mais jusqu'en 72, 672, ou 1672, ça va être le double d'hommes que de femmes et tranquillement, ce déséquilibre-là va se réduire au fur et à mesure que la population va se multiplier. Et donc, en 1700, on va atteindre environ 15 000 de population en Nouvelle-France. il y a eu vraiment, on a quintuplé la population en quelques décennies et ça, c'est vraiment en fonction d'une croissance naturelle qui est due à des mamans, des femmes qui ont fait beaucoup de bébés durant leur vie. On parle d'à peu près une dizaine d'enfants par femme, finalement, en moyenne durant le temps de la Nouvelle-France. C'est une croissance qui est absolument fulgurante pour l'époque et on peut estimer environ, c'est l'historien qui dit que 27 000 Français ont fait le voyage en Amérique durant le temps de la Nouvelle-France et les deux tiers sont retournés après leur passage. On peut accorder à moins de 10 000 Français la dimension, l'ascendance européenne de la Franco-Amérique revient à moins de 10 000 Français. On sait qu'ils ont été beaucoup métissés avec les Premières Nations, mais le bassin ou la dimension européenne de l'ascendance de cette population-là, c'est moins de 10 000 personnes. C'est assez restreint. Ça permet de comprendre pourquoi les Québécois ou les Canadiens et Canadiens-Français ont été tissés aussi serrés, c'est qu'on venait d'un bassin assez réduit. Ces gens-là qui venaient de ce côté-ci de l'Atlantique devaient vivre une traversée qui était carrément initiatique parce que la traversée transatlantique à l'époque ou le 17e siècle, c'était un phénomène qui était nouveau. Les bateaux n'étaient pas bien adaptés, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement encore bien rodés pour les bateaux et les navigateurs. Alors, on devait prendre des risques pour faire le saut. Il y avait évidemment, on passait un mois, deux mois, voire trois mois en mer dans les montagnes russes, parfois violentes, à se faire baloter dans le bateau. Donc, on peut penser à Maldemer, Laurence, la puanteur, l'étroitesse des cales, un régime qui pouvait être assez ennuyant, disons, les fièvres de navets, les parasites, les dommages de l'eau salée sur les vêtements, sur les bagages, les tempêtes violentes. C'était toutes des choses qui faisaient partie des misères quotidiennes quand on traversait l'Atlantique. Puis, juste un petit rappel, Champlain l'a fait 27 fois au cours de sa vie. Donc, ça permet de comprendre à quel point le personnage était dédié à sa cause. Et, s'il y avait des vents contraires ou l'absence de vent, on pouvait perdurer en mer, il y avait le scorbut qui pouvait devenir une menace. Donc, c'était vraiment tout qu'un défi, toute qu'une initiation. Puis, une statistique absolument à couper le souffle, c'est qu'aussi tard qu'à la moitié du 18e siècle, c'était si 10 % de l'équipage des personnes à bord des bateaux mourraient, on considère que c'était un bon voyage. Donc, c'est assez fulgurant, disons. Donc, les gens qui faisaient ce voyage-là qui débarquaient dans la vallée du Saint-Laurent, eux se retrouvaient devant une nouvelle vie, devant un continent qui était sauvage, qui n'avait aucune commune mesure avec le continent qu'ils avaient connu en Europe. Et donc, c'était ça le nouveau monde pour eux. Et ces colons-là n'allaient pas léguer à leurs enfants un héritage, mettons, complètement européen, mais qu'ils allaient en faire vraiment des enfants d'Amérique. Alors, on peut comprendre déjà qu'il y a une sorte de rupture avec l'ancienne vie pour embrasser une nouvelle vie. Et donc là, c'est dans la deuxième partie du 17e siècle que les colons français de la vallée ont commencé à s'appeler les Canadiens. Même chose pour les Acadiens. Donc là, ça voulait dire qu'on embrassait une identité qui n'était plus la même que celle originale. Et ces gens-là avaient décidé de vivre du côté du nord et du côté de l'hiver, contrairement à l'Europe. et on parle d'environ 80 % de ces nouveaux colons-là durant l'influx d'immigrants qui ont décidé de s'établir sur les terres et de cultiver la vallée du Saint-Laurent. Alors, ça nous amène à ce sujet qui est absolument, je trouve, fabuleux quand on creuse et on rentre dans le détail des choses, les habitants de la vallée du Saint-Laurent. Donc, dans les livres d'histoire, on en a parlé très peu, je pense, de qui étaient ces hommes et ces femmes, leur quotidien, leur psyché, disons, et leur substance interne et de pouvoir creuser, découvrir ça, je pense que c'est quelque chose qui donne la vie à notre histoire nationale. Donc, ces gens-là, donc, quittaient un monde, le vieux continent où la vie, souvent, les avait marginalisés. Donc, ils rentraient dans un monde qui était rempli de possibilités et quand on devenait cultivateurs dans la vallée du Saint-Laurent, on se permettait, on se donnait la chance de vivre quelque chose que nos ancêtres, que nos parents auraient rêvé de vivre, c'est-à-dire avoir une abondance de terres, avoir une abondance d'opportunités, disons, de se déployer et de s'épanouir. Alors, on peut comprendre, évidemment, les débuts vont être très modestes pour, disons, un couple typique de colons qui débarquent dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, si on prend l'exemple d'un jeune couple qui arrive, souvent, ils allaient partir d'une petite cabane de fortune sur une terre qui leur était octroyée. Une petite cabane avec un pic, une hache, une scie, un sac de farine et là, on va tenter de commencer à défricher le territoire pour se faire un espace qu'on pourrait cultiver. Fait qu'il fallait évidemment défricher, nettoyer, piocher la terre, il fallait abattre les arbres et débiter, les écarrer et en faire des billes qui allaient servir à la construction des maisons ensuite. Après un été de travail, on avait entre un et deux arpents de terre qui pouvaient être labourés à l'automne suivant et les plus grosses souches, les roches qui allaient persommer le sol, on allait les laisser là le temps qu'elles pourrissent et qu'on puisse avoir les moyens de les enlever. Et là, on allait planter les cultures qui étaient surtout iroquoiennes, donc les trois sœurs, le maïs, les fèves, la courge. C'est avec ça qu'on commençait à se donner une subsistance qui permettrait de traverser les saisons. Et donc, pendant l'hiver, on allait continuer aussi à abattre d'autres arbres et essayer d'agrandir le périmètre qui pouvait être cultivé. Et là, après quelques années de travail et presque autant d'enfants, le couple réussissait à amasser un peu d'argent en vendant des produits de la ferme. Évidemment, les hommes pouvaient aller faire de la traite des fourrures. Quand c'était un petit peu plus à l'est, ils pouvaient aussi aller pêcher dans le golfe du Saint-Laurent. Et donc, avec le capital emprunté, on pouvait s'acheter deux bœufs. Et là, avec ça, on pouvait commencer à faire des plus gros travaux pour défricher. Et avec la charrue, tout ça, on pouvait déplacer des plus grosses charges. Et on pouvait aussi commencer à faire pousser du blé. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Pendant que les paysans en Europe devaient souvent se contenter de grains noircis, de second ordre, nous, du côté de la vallée du Saint-Laurent, les habitants pouvaient avoir des grains de blé de première qualité, se faire du pain de première qualité. Alors, c'était, disons, déjà une amélioration par rapport à ce que leurs équivalents en Europe pouvaient vivre. Et donc, on avait aussi l'occasion au fil des années de construire la maison principale dans le style pièce-sur-pièce canadien qu'on connaît très bien, qui est si distinctif de l'Amérique. C'est un concept qui est tout à fait indigène au continent, les maisons style canadien pièce-sur-pièce. Et ces maisons-là étaient évidemment petites, mais très chaleureuses. Il y avait donc une seule grande pièce avec un grenier qui allait servir à la fois de salle de séjour, de chambre à coucher, de cuisine, d'avoir une table dans laquelle les gens allaient pouvoir manger. Mais c'était assez simpliste, mais quand même très, très chaleureux et, disons, confortable pour l'hiver. Et la cabane de fortune du début allait devenir un peu la petite grange ou la petite habitation qui allait servir à héberger les animaux. Alors, donc, cette vie-là, évidemment, on peut comprendre que c'était exigeant, il fallait travailler fort pour défricher, mais ces colons-là réalisaient quelque chose qui était absolument remarquable à l'échelle de l'Occident pour cette époque-là, c'est qu'ils possédaient ce que leurs ancêtres, mettons, avaient toujours rêvé. Ils avaient une indépendance, ils pouvaient vivre eux-mêmes à partir de ce qu'ils produisaient sur une terre qui était la l'heure. Donc, ça, c'était quelque chose qui était absolument remarquable et qui, mettons, contribuait à faire de la vie en Nouvelle-France une vie beaucoup plus, disons, beaucoup plus marquée par l'ouverture, par l'opportunité de se déployer que dans les sociétés réarchisées et parfois le territoire saturé de la France. Alors, on peut multiplier par des milliers de fois ce scénario-là que je viens de vous présenter pour comprendre que finalement, c'est toute la vallée du Saint-Laurent qui va se développer au fil des décennies. Donc, ça va être une sorte de corridor continu entre Montréal-Québec où les fermes vont s'installer toujours dans la tenue seigneuriale. Alors, c'était des terrains en rectangle qui partaient du fleuve à angle perpendiculaire et qui allaient donc s'additionner pour créer finalement une sorte de village continu qui allait évoluer au fil du temps et autour des affluents aussi qui, donc, la rivière Chaudière, la rivière Richelieu qui étaient des lieux ou des territoires très fertiles aussi. Alors, toutes ces régions-là, toutes ces régions-là se sont peuplées au fur et à mesure que des colons et des seigneurs venaient s'installer sur le territoire. Et donc, un observateur qui partait, disons, de Montréal, remontait jusqu'à Québec et les différents affluents pouvaient apprécier pratiquement l'entièreté de la colonie avec un seul voyage. Donc, c'est un peu de quoi avait l'air la Nouvelle-France, la vallée du Saint-Laurent à cette époque-là. Et cette réalité-là, cette vie dans la vallée du Saint-Laurent, c'était une vie qui était marquée par l'autosuffisance, disons, l'indépendance de moyens, l'indépendance alimentaire. Et c'était un monde où, disons, la pauvreté était aussi rare que l'opulence. Il y avait peu de gens riches et peu de pauvres aussi. Donc, il y avait une sorte d'équité au niveau de la qualité de vie ou du niveau de vie des gens. OK. On prend une pause, Marc, cours, puis on en revient. On en revient. On en revient. Sous-titrage Société Radio-Canada